Salut ! Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Alors, cette vidéo va être seulement une introduction à la notion de fonction. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Une fonction, c'est un objet mathématique que l'on va utiliser pour faire certaines choses. De la même façon que, par exemple, un nombre, c'est un objet mathématique. 365, par exemple, tu vas l'utiliser pour faire certaines choses. Donc, un nombre, c'est aussi un objet. Une opération, par exemple l'addition, c'est aussi un objet mathématique. Et d'ailleurs, une addition, c'est un cas particulier de fonction. Mais le principe d'une fonction, c'est un objet mathématique à qui tu vas donner des valeurs. Tu vas lui donner à manger des nombres, par exemple. Et la fonction, avec le ou les nombres que tu lui donnes, eh bien, la fonction va exécuter un algorithme. Elle va exécuter des opérations. Parfois, ça peut être une seule opération. Ça fonctionne aussi. Et à la fin, elle va te retourner un résultat. Elle va te donner une valeur. Donc, une fonction, c'est ça. C'est un objet à qui tu vas donner des valeurs et qui te renvoie en échange une autre valeur. Alors, la plupart du temps, les fonctions, en maths, on les note avec un f, un f minuscule. Alors après, si on crée de nouvelles fonctions, on va utiliser le g, puis le h, et ainsi de suite. Mais en tout cas, souvent, quand tu vas avoir un f en maths, ça va généralement désigner une fonction. Mais cette fonction, toute seule, comme ça, elle ne sert à rien. Pour l'instant, elle ne fait rien du tout. La fonction, il faut la définir. Et en fait, on ne la définit pas avec des nombres directement qu'on lui donne. On va la définir, en fait, avec ce qu'on appelle une variable, que généralement, on note x. Et ce x, on va déjà le mettre entre parenthèses, comme ceci. Cette variable x, comme son nom l'indique, elle varie. C'est-à-dire qu'elle va prendre plusieurs valeurs. Par exemple, elle peut prendre la valeur 5. Elle peut prendre la valeur 13,2. Elle peut prendre la valeur moins pi au carré. Pourquoi pas ? Et notre fonction f appliquée à une variable x, on va la définir avec un petit calcul qui contient justement cette variable x. Et le résultat de ce calcul, eh bien, il va dépendre justement de cette valeur. Il va justement dépendre de la valeur de x. Par exemple, comme calcul qu'on a, du coup, à droite, déjà, il ne faut pas oublier le signe égal, on peut avoir, par exemple, 2 fois x, par exemple. Alors, évidemment, quand on a 2 fois x, on peut supprimer le fois et on peut tout simplement écrire 2x, ça marche aussi. Et là, ça y est, on a défini notre fonction. f de x est égal à 2x, ou 2 fois x. Ce qui veut dire que quand on va faire varier le x, quand on va faire prendre des valeurs à x, par exemple, x égale 3, eh bien, on va pouvoir calculer la valeur de notre fonction quand x vaut 3. Eh bien, ça, on va tester. Quand x vaut 3, x égale 3, ça veut dire que je peux remplacer tous les x par 3. Donc, je le fais, f de 3. Du coup, voilà, on n'a plus de x dans les parenthèses, on a un 3, puisque moi, j'ai dit que x valait 3. x vaut 3, en tout cas, dans cet exemple-là. Donc, f de 3, on le dit comme ça, c'est égal, du coup, à 2 fois 3. Bon, là, on n'oublie pas la multiplication, le signe de la multiplication, parce que sinon, ça ferait 23 si on collait, évidemment, les deux chiffres. Donc, f de 3, c'est égal à 2 fois 3. Et donc, ça, c'est égal à 6. On a calculé, ici, une valeur de notre fonction quand x était égal à 3. Mais on peut continuer à faire varier notre x et dire, par exemple, que notre x, il vaut, je ne sais pas, moi, 4,5. Eh bien, c'est parti, on va le noter. 4,5. f de 4,5, à combien c'est égal ? On fait toujours le même calcul. 2 multiplié par, cette fois-ci, 4,5, c'est égal à 9. Et on peut continuer à faire varier notre x encore et encore. Là, on part du principe que x peut prendre n'importe quelle valeur, que ce soit des nombres négatifs, des nombres positifs, des nombres qui ne sont pas entiers. Là, je vais essayer, par exemple, avec un nombre négatif, on va dire, par exemple, moins 2, que vaut f de moins 2, que vaut la fonction lorsque x vaut moins 2. Eh bien, on fait le calcul, toujours, 2 multiplié par moins 2. Je n'oublie pas les parenthèses, parce que deux symboles comme ça, qui se suivent fois et moins, ce n'est quand même pas terrible. Donc, je mets les parenthèses, je ne suis pas obligé, mais je préfère. 2 fois moins 2, c'est égal à moins 4. Tu l'as compris, on peut encore continuer. Par exemple, f de 0. Pourquoi pas ? F de 0, c'est donc égal à 2 multiplié par 0. 2 fois 0, ça fait combien ? Ça fait 0. C'est le principe d'une variable. x peut varier, il peut prendre n'importe quelle valeur. Mais la définition générale de notre fonction, ici, f de x égale 2 fois x. C'est cette définition-là qu'il faut retenir. Et à partir de là, en faisant varier le x, en faisant prendre des valeurs à x, eh bien, on regarde le résultat de notre fonction. Donc, ici, respectivement, pour x égale 3, notre fonction vaut 6. Pour x égale 4,5, notre fonction vaut 9. Pour x égale moins 2, la fonction vaut moins 4. Pour x égale 0, la fonction vaut 0. Et là, évidemment, j'ai choisi quand même une fonction assez simple. 2x, ça reste quand même pas très compliqué. Sauf que je peux changer ça, évidemment, et faire un autre calcul. Je peux, par exemple, faire, je ne sais pas, moi, x divisé par 2, plus, je ne sais pas, moi, plus 5, par exemple. Donc, du coup, je vais l'appeler autrement, ma fonction, puisque ce n'est plus la fonction f, ce n'est plus la fonction 2 fois x. Je vais l'appeler, du coup, cette fois-ci, g de x, c'est égal à x divisé par 2, plus 5. Et là, on va s'amuser à calculer des valeurs. Par exemple, je ne sais pas, moi, g de 2, pourquoi pas ? Alors, g de 2, c'est égal à combien ? On remplace tous les x par 2. Donc, le x qui est là, on le remplace par 2. Puis, on réécrit tout le reste de, donc, divisé par 2, plus 5. 2 divisé par 2, ça fait 1. 1 plus 5, ça fait 6. Donc, c'est égal à 6. Voilà, mais tu l'as compris, on peut encore changer la valeur de x. Par exemple, je ne sais pas, moi, g de moins 1. g de moins 1, c'est donc égal, on remplace le x par moins 1. Donc, ça fait moins 1 divisé par 2. Et moins 1 divisé par 2, plus 5. On n'oublie pas le plus 5. Moins 1 divisé par 2, ça fait moins 0,5. D'accord ? Et moins 0,5 plus 5, ça fait 4,5. Donc, on écrit le résultat, c'est 4,5. Et voilà, x peut prendre, encore une fois, n'importe quelle valeur. On pourrait tester encore avec plein de noms. Par contre, là, on peut avoir un problème. Par exemple, pour la fonction suivante, quand h de x, h, c'est encore une fonction, h de x, c'est égal à 1 divisé par x. Là, ça se complique un peu. Alors, je peux toujours tester avec des nombres. Par exemple, h, alors, si mon feu te remarque, voilà, h de 2, bon, c'est égal à 1 divisé par 2, c'est donc égal à 0,5. Ça, ça va. h de, par exemple, moins 4. h de moins 4, c'est égal à 1 divisé par moins 4. 1 divisé par moins 4, ça fait moins 0,25. Ça, encore, ça fonctionne. Mais là, on a un problème, quand x est égal à 0. Donc, quand on a h de 0. Là, comment on fait ? On réécrit 1 divisé par 0. Cette fois-ci, on remplace le x par 0. Et là, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. 1 divisé par 0, ça fait combien ? Vas-y, tape-le à ta calculatrice. Tu verras qu'elle ne trouve pas le résultat. Pourquoi ? Eh bien, ici, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Ça ne fonctionne pas. 1 divisé par 0, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ici, on dit qu'il n'y a pas de résultat. Donc, on le note avec l'ensemble vide, qu'on note comme ça. Il faut bien aussi faire attention, quand même, aux valeurs que peut prendre le x. Ici, x ne peut pas prendre toutes les valeurs. Ici, pour cette fonction-là, x ne peut pas prendre la valeur 0. Alors, un autre intérêt des fonctions, c'est qu'on peut faire des représentations graphiques de celles-ci. En gros, on peut tracer des courbes de fonctions sur un plan qu'on va définir par deux axes, comme ceci. On n'oublie pas de mettre des petites flèches pour dire dans quel sens on lit les axes. Et on n'oublie pas aussi de préciser quels sont les axes. Alors ici, c'est l'axe des ordonnées qu'on note avec un y. y, ce sont les ordonnées. Et y, c'est égal à quoi ? Ça va être égal à notre fonction f de x. Je vais remettre ici la fonction f de x qu'on avait au tout début de la vidéo. f de x est égal à 2x, ou 2 fois x. Et l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses, ça tombe bien. On le note avec un x. Tu vas comprendre assez rapidement pourquoi on note ça avec un x, puisque ça va être justement notre variable ici. La variable x qui se trouve ici dans la définition de notre fonction. Il faut également mettre une graduation sur les axes. Alors, je vais prendre cette graduation-là, dire ici que c'est 1. et également sur l'axe vertical. On va mettre à peu près au même endroit sur l'axe vertical ici. Ça vaut 1. Et on n'oublie pas aussi de mettre le petit 0 à cet endroit-là, pour dire que c'est ici l'origine du repère. On appelle ça ici un repère. Et notre repère, il va donc nous servir à tracer la courbe de notre fonction f de x égale 2x que j'ai encadré ici. Et comment on va faire ? Déjà, notre variable x ici, on va tout simplement la faire varier. On va lui faire prendre des valeurs. Alors, on va commencer par le plus simple. On va commencer par 0. Par exemple, 2 fois x, combien ça fait lorsque x vaut 0 ? Il suffit de le remplacer. On va le faire ici. f de 0, c'est égal à 2 fois 0. C'est donc égal à 0. Comment ça va se lire graphiquement ça ? Tout simplement, quand x vaut 0, c'est-à-dire que sur l'axe ici des abscisses, l'axe des x, on va mettre ici en 0 un petit point. Et bien, combien ça vaut dans les ordonnées ? Combien vaut f de x ? Donc ici, il vaut 0. Donc, on cherche également le 0 sur l'axe des ordonnées. Le 0, il est ici aussi. Donc, en fait, on va avoir un point déjà qui se situe juste là. Je le fais en rouge. On va continuer pour f de 1. Combien vaut f de 1 ? Donc, quand x vaut 1. Et bien, on fait le calcul. 2 fois 1, c'est égal à 2. Ça signifie donc que quand x est égal à 1, donc quand sur notre axe horizontal, on est au niveau du 1, donc c'est-à-dire ici, notre f de x, donc sur les ordonnées, sur l'axe vertical, notre f de x, il vaut 2. On a fait le calcul, il vaut 2. Et donc, on va le lire graphiquement. Ici, ça vaut 2. Donc, on trace des petits pointillés. On trace les petits pointillés ici aussi. Ce n'est pas tout à fait droit, mais tu as compris. Et on va donc avoir un point qui est juste là. Et on peut continuer comme ça. On va, par exemple, calculer cette fois-ci, f de 2. f de 2, c'est égal à combien ? F de 2, tu fais le calcul. 2 multiplié par 2, 2 fois 2, ça fait 4. On trace maintenant quand x vaut 2, c'est-à-dire quand x est ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois que les intervalles, à chaque fois, entre chaque graduation, est le même. Donc ici, x égale 2. Combien vaut notre fonction ? Combien vaut les ordonnées ? Eh bien, ça vaut 4. Bon, alors là, ça ne va pas être exact, exact. Ça va être à peu près ici. Donc là, on voit que c'est au bon endroit. Et là, on rajoute un point. Juste là. Bon, on ne va pas continuer plus loin, puisqu'après, ça va dépasser. Mais, par exemple, on peut partir dans les négatifs. Par exemple, en calculant, f de moins 1, c'est donc égal à 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Comment on va faire ici ? f de moins 1. Donc, c'est-à-dire que quand notre x est égal à moins 1, c'est-à-dire quand notre x est à peu près ici, notre fonction f de x, f de moins 1, donc, est égal à moins 2. Eh bien, le moins 2, on va le chercher sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, on a à peu près le moins 1. Et ici, on a à peu près le moins 2. Donc, on va continuer comme ça. Là, on ne va pas continuer plus bas, parce que sinon, ça va dépasser du graphique. Mais là, on se retrouve déjà avec 4 points. Un ici, un là, un juste ici, un juste là. Tu remarques que les points sont tous alignés. Eh bien, oui, ils sont tous alignés. C'est simple à comprendre, puisque notre fonction, ici, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. 2 fois x, c'est une fonction linéaire. En fait, que signifie ce 2 fois x ? Ça veut dire que si on prend une graduation, ici, sur l'axe des abscisses, si on prend un nombre sur l'axe des abscisses, en fait, on va aller juste deux fois plus haut, sur l'axe des ordonnées, par rapport à ce nombre qui est situé sur l'axe des abscisses. C'est exactement ce que veut dire cette fonction 2 fois x. C'est ce qu'on a fait là. Quand j'ai pris le nombre 1 sur l'axe des abscisses, on est allé deux fois plus haut, on est allé au nombre 2. Ici, sur... Je peux le marquer, d'ailleurs, au nombre 2, sur l'axe des ordonnées. Quand on a pris le nombre 2 sur l'axe des abscisses, on est allé deux fois plus haut sur l'axe des ordonnées, et on est allé chercher le nombre 4. Et ça, ça va être exactement la même chose, quel que soit le nombre que l'on choisit sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, une courbe qui est, eh bien, une droite. Alors, je vais essayer de relier les points correctement. Voilà, essaye d'imaginer que ça, c'est une droite. Donc là, typiquement, je viens de te tracer la courbe représentative de notre fonction f2x. Chaque point qu'on met sur une courbe, admettons, je ne sais pas moi, ce point-là, sur la courbe, eh bien, sa valeur en abscisse, qui sera lue ici, donc la valeur de x, on va lui associer une image, c'est comme ça qu'on appelle ça, on va lui associer une image qui sera sur l'axe des ordonnées, et cette image, ça sera le calcul de la fonction, en fonction de la valeur de x. On va lire d'abord la valeur de x ici, donc la valeur ici, je ne sais pas, moi, c'est à peu près, je ne sais pas, 1,7. On effectue le calcul de la fonction, c'est-à-dire 2 multiplié par x, donc 2 multiplié par 1,7, c'est-à-dire 3,4, et donc ça, ça va être la valeur qui sera lue sur l'axe des ordonnées, ici, 3,4. Et ça, tu peux essayer, ça marche partout, quel que soit le point que tu choisis sur la courbe de la fonction. Évidemment, tu peux t'amuser à faire l'inverse, c'est-à-dire que là, j'ai été choisir un point, j'ai lu son abscisse qui était 1,7, j'ai fait le calcul et j'ai trouvé son ordonnée, donc c'est-à-dire 3,4. Mais tu peux faire dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on peut enlever ça, voilà. Ici, je vais lire d'abord son ordonnée, son ordonnée, c'est 3,4, et tu peux t'amuser après à résoudre une équation. Alors l'équation, on la résout comment ? De cette manière-là, on va remplacer le f de x par 3,4 puisqu'on connaît son ordonnée cette fois-ci. Donc le 3,4, il va se mettre ici. C'est égal à, tu vas recopier ça, 2 fois x, alors je ne vais pas mettre le fois, je vais mettre juste le x, c'est égal à 2x, 3,4 égale 2x, et après tu résous l'équation de la même manière que tu résous des équations d'habitude avec des x, quand tu fais du calcul littéral. Là, pour enlever le fois 2, tu divises tout par 2, c'est-à-dire que 3,4 divisé par 2, c'est égal à 2x divisé par 2, ça signifie donc que 1,7, 3,4 divisé par 2, donc 1,7 c'est égal à 2x divisé par 2, tu supprimes les deux, il ne reste plus que 2x. Et donc cette fois-ci, tu as trouvé ce qu'on appelle un antécédent de l'image de 3,4, un antécédent via cette fonction de 3,4 c'est 1,7 donc là cette fois on a fait dans le sens contraire. Alors si j'ai dit qu'il y avait un antécédent, c'est parce que parfois on peut avoir plusieurs antécédents pour une image donnée. Alors pas sur cette fonction, sur cette fonction comme c'est une fonction qui est linéaire, on va avoir qu'un seul antécédent par image donnée, mais il existe des fonctions qui possèdent plusieurs antécédents. Évidemment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, le but ici c'est juste que tu comprennes la notion de fonction et puis de représentation graphique de fonction. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette notion de fonction qui est super importante puisque tu vas voir ça encore au lycée tous les ans en permanence en fait. Les fonctions c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en mathématiques. Donc il faut bien comprendre ça. Si tu n'as pas compris la notion de fonction, tu vas avoir beaucoup de mal par la suite. De la même manière que le calcul littéral était un chapitre hyper important au collège, le chapitre sur les fonctions est un chapitre également super important en ce qui concerne la suite des études, notamment le lycée. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501